Alors Isabelle Lacan, tu as eu un destin à la fois romanesque et littéraire. Romanesque parce que ton père a rencontré une jolie Coréenne. Love Story. Love Story extraordinaire. C'était Max-Olivier Lacan qui a vu le Renaud d'eau d'ailleurs pour les Feux de la Colère en 1969. Il a rencontré une Coréenne qui s'appelait Pion You. Pion You. Pas Pouli, Pion You. Ouais. Luce et veillante. Ouais. Ouais. Et tu es une des seules filles de Coréenne en France parce que c'est encore très rare ça quand même, non ? Oui, c'est rare parce que maman à l'époque, donc c'était il y a un petit peu plus de 30 ans. A accepter de délobéir à son père. Ouais. C'est absolument rare et de suivre envers et contre tous le français qu'elle aimait. Elle est encore une pionnière en fait. Alors, on nous a beaucoup séoulé avec les Jeux Olympiques et j'ai lu un papier de toi dans elle justement où tu parles des femmes Coréennes. Tu dis par exemple qu'elles ont 20 minutes pour choisir leur mari, il ne faut pas se gourer quand même, non ? Il ne faut complètement pas se gourer. Mais de toute façon, elle voit ça avec pas mal de philosophies. C'est-à-dire que le mariage arrangé est encore complètement domicile. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme tu dois obéir à tes parents, donc tu dois accepter le choix du mari qu'on t'impose finalement et tu n'as rien à dire. Mais c'est aussi la même chose pour les garçons, sauf que les garçons vont s'en tirer à bon compte parce qu'il n'y a pas de problème. Ils doivent avoir quelques petites concubines sous les fagots et bon, mais la femme elle doit être à la maison. Elle gère la maison. Elle gère la maison. Mais quand une fille se marie, elle doit être vierge et qu'on refait les hymènes. Alors on fait comment pour refaire un hymène avant le mariage ? Écoute, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est ce genre de... Non ? Je pense qu'on doit prendre une grande aiguille et puis on doit coudre tout simplement. Ah bon, c'est ça ? Alors tu dis quand on est un businessman en Corée, on peut commander un café et la fille qui vous l'amène, elle les caresse. C'est en comprise. C'est en comprise, en comprise du café. Tu prends ton petit téléphone. On ne pourra pas demander un café à ce moment-là. On ne pourrait pas, mais tu sais, elles peuvent arriver aussi à pas faire un volet. Ah bon ? Oui, oui, oui. Mais c'est presque, ça ? Hein ? Non, non, je te jure. On est au bureau, on demande un café, la fille arrive et les... Complètement, complètement. Eh bien, j'ai le coiffeur, tu peux éventuellement te faire une petite gâterie. Tu peux faire une petite gâterie, tu es compris dans le prix. C'est pour ça qu'ils ont les cheveux courts, alors ? Je pense que c'est pour ça. Alors on parlait donc de ta carrière littéraire. Tu as fait Le Baiser du Dragon, tu en as vendu combien au maximum, non ? C'est un succès fou. Oui, j'en ai vendu pas mal et c'est une superbe chance pour un premier roman. En plus, il sortit en livre de poche et je crois qu'il continue à bien marcher. Et le deuxième s'appelle La Fille du Ciel. C'est quoi l'histoire ? Je vais embrayer sur La Fille du Ciel. L'histoire, c'est la même héroïne que dans Le Baiser du Dragon. Si tu veux, c'est une femme pas du tout soumise, plutôt libérée pour l'époque, puisque l'époque, en fait, se passe en Chine 60 ans avant la Mille. Et puis, bon, c'est une Chine complètement anarchique, complètement morcelée en plein de petits royaumes et surtout menacée au nord par l'invasion des ancêtres de Jandis Khan, de ces redoutables titans, des Mongols, qui se sont installés à l'intérieur de la Grande Muraille dans Pékin et qui menacent de conquérir toute la Chine. Et je trouvais superbe que La Fille du Ciel, donc Shumei, finalement, tout en essayant de se libérer de sa condition de femme, parce qu'elle est une femme active, située avant la lettre, elle a envie de participer au destin de son pays, eh bien, elle va devenir un petit peu le symbole de cette résistance chinoise. Alors, tu sais que le palace a réouvert avec une fête dédiée aux péchés capitaux. Oui, ça me fait ça. Et tu sais ce que c'est les péchés capitaux ? C'est la source de tous les autres péchés, en fait. Alors, je vais te faire une interview confession. Merci. Merci.